Rouge géranium ? C'est un rouge orangé. C'est beau, hein ? Les mains, c'est le plus important si tu veux avoir l'air chic. Si tu veux faire bien devant ta belle-mère. Mais c'est beau à l'heure, à leur maison ? Tout est beau. Ils ont l'air de trouver ça normal. Moi, j'aimerais juste m'asseoir dans un coin, regarder et écouter. Mais il est canon, Antoine. Hum. Et Kevin, ça va ? Euh... Je sais pas. C'est vrai qu'il était pas bien, ces derniers temps. On se voit pas mal, en fait. Mais il m'en veut ? On sait pas au juste ce qu'il ressent, on vous dit rien. Mais ces derniers temps, c'est vrai qu'il pique le pas mal. Ah bon ? En fait, Alice... On a une histoire ensemble. Mais tu sais, c'est pas très sérieux, hein ? C'est de temps en temps. On s'en est même pas rendu compte et c'était déjà arrivé. Je crois qu'on aime bien coucher ensemble, en fait. Oh putain. Et toi ? T'es l'hermose, hein ? T'as les moins bouillantes. C'est le signe. T'es l'hermose. T'es l'hermose. T'es l'hermose. T'es l'hermose. T'es l'hermose. Le châteur supplie ce de l'amuse des portiers et t'entiquer. T'es l'hermose. T'es l'hermose. T'es l'hermose. T'as l'hermose. T'avais pas tes clés ? Tout au fond de mon sac et j'espérais que tu sois là. T'es l'hermose. Mais t'écoutes ça toute la journée ? J'ai pas le temps de lire. Regardez la nature quelquefois. La beauté est pure mais la plupart du temps elle est abîmée. J'aimerais que vous parveniez à montrer cela aussi. Non mais je vois bien que la beauté est pas toujours éclatante. J'ai pas envie de broder une fleur pourrie. Oui mais votre rose là, elle a pas d'histoire. Elle raconte rien. Bah si elle raconte une rose qui veut offrir une apparence parfaite. J'entends bien Alice mais moi je vois une formidable peinture à l'aiguille avec une rose sophistiquée, faite avec une technique sophistiquée mais qui ne dit rien. Bon ça. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire ? Un visage. Un visage. Ah oui. La pluie et la rosée, ça dit quelque chose ? Ben disons que c'est une rose qui a eu des malheurs. Mais la rose est cliché, il faut la détourner. D'ailleurs pour parler des jardins secrets, vous devriez peut-être trouver une fleur plus singulière. Une fleur qui vous corresponde. Ah c'est vous ? Bonjour. Je te déroge pas. Je vais déjeuner juste à côté. Il m'a pas du toignesse mais Antoine est pas là. Tiens, je me suis dit que pour ton travail ça pourrait te servir. Et ça c'est pour Antoine. Ce sont des livres. Regarde. Oh mais, merci mais c'est trop beau. Mais je travaille plus trop la laine cette année. Regarde-les pour toi, de toute façon je les donne. Et ton école ? Ça se passe bien ? Oui je travaille beaucoup mais ça va. En ce moment je cherche un stage. Ah, pour quand ? Mars. Ben je vais me renseigner. Juste avant les défilés on a toujours besoin de monde. Et Antoine, son travail, ça avance aussi ? Oui je crois. Mais il part souvent faire des photos toute seule. Mais il te montre un peu ? Oui. On passait des après-midi entiers dans le musée quand il était petit. Il a toujours eu un regard sensible. Pourquoi ça te plaît ce qu'il fait ? Oui. Il fait des portraits, des paysages, des trucs qu'il touche. On aurait peut-être pas dû lui laisser l'argent de l'héritage de son grand-père. Il le dépense parce qu'il en fera quelque chose un jour. Mais elles sont belles ces photos vraiment. Il pense que je suis contre ses choix. C'est absurde. Il comprend pas qu'on a besoin de la confiance de ceux qui vous aiment pour avancer. Tu crois pas ? Hum ? Tenez. Donc t'es bien là-dessus. Tenez. 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 Alice a accepté de me montrer un peu. T'es curieuse de savoir ce que tu fais ? Ben c'est bien. Très bien. J'espère que tu ne vas pas dans des endroits trop dangereux. Ça fait une semaine que j'essaye de te joindre. Donc je suis passée comme j'étais dans le quartier. On va déjeuner juste à côté avec Marie-Colette. Tu devrais lui montrer ton travail. Elle crée une revue. Elle cherche des regards neufs. Elle aimerait faire de la mode autrement, sans photos retouchées, avec des filles plus rondes. Une idée du quotidien et revenir à des choses plus naturelles. Une idée du quotidien ? Je comprends même pas ce que ça veut dire. C'est un concept. Mais je te demande pas d'en faire ta vie. Diane Arbus a commencé comme ça. Aujourd'hui tout le monde rêve de ce genre de travail. Rencontre-la au moins, tu verras. Alice. Qu'est-ce que tu en penses ? Non mais je me fous de ce que vous pensez tous. Vous me faites chier. Bon. Au revoir. Au revoir. Au revoir Antoine. Je t'étais posée là, elle s'inquiétait, je voulais juste la rassurer. C'est beau de voir comment on vous entendait toutes les deux. Mais elle te rapporte des livres, elle pense à toi. Elle veut que tu réussisses dans ce que t'aime, c'est pas grave. Mais Alice, elle est dans les apparences. C'est bidon son regard, elle subit ce que pensent les autres. Quand est-ce que tu vas comprendre ça ? Tu veux quoi ? Être acceptée dans le beau monde, c'est ça ? Mais Alice, il faut la contester toute cette connerie. Mais m'écontester quoi à la fin ? Mais je comprends pas ce que je leur contestais. Tu me fais chier. Ma mère, elle s'est fait licencier pour rien. Avec ses copines, elles se battent depuis des années pour des indemnités qu'elles toucheront jamais. Je connais rien Antoine, ça sert à quoi de dire, c'est dégueulasse ? Mais elles ont raison de se battre. Tu serais contente si je faisais des photos de mode ? Mais non, mais pas forcément, mais c'est peut-être intéressant pour toi. Mais Alice, le truc qu'elle me propose, là, c'est pas vogue. C'est même pas payé, c'est juste une connerie pour se faire remarquer. Enfin, je devrais peut-être essayer. Comme j'ai un regard pas trop mauvais, je finirais peut-être par percer. Et puis je pourrais me faire des meufs qui font leur shopping à New York entre un lunch et deux vernissages. Et ta mère, elle voudrait que tu sois avec quelqu'un d'autre ? Non, j'ai pas dit ça. Je voudrais juste que tu comprennes que j'ai besoin qu'elle me foute la paix avec ses copines et ses envies à elle. Elle m'a proposé de me trouver un stage. Et bah alors, de quoi t'as peur ? Elle t'aime bien, t'inquiète pas. Tu m'en veux, moi, si j'utilise son aide ? Tu as vu tout à l'heure ? C'est la première fois qu'il parle de la mort de Florence. On l'a fait bizarre. Tu n'arrives toujours pas le droit. Elle me manque affreusement. C'est si beau ensemble, c'est un troupe parfait. Dans mon souvenir, elle le regardait. Elle était un peu dans son ombre pour moi admirer. Alice, elle est comme elle. La manière dont elle regarde Antoine. Je me demande si je serais capable d'aimer comme ça un jour. Elle n'a jamais eu besoin d'Arolle pour éviter. Elle a choisi de l'accompagner. Alice, c'est terrible. Elle est béate. On dirait qu'elle n'existe qu'à travers ton frère. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a quelque chose d'intense. Et puis, il faut voir d'où elle vient. Ça doit pas être évident. Je te jure, si tu voyais sa mère... Dieu merci. On n'a pas encore eu le droit aux représentations. J'aime pas que tu dises ça. Non, non, non. Je veux bien voir sa famille. Mais déjà, Alice, je sais pas quoi lui dire. Elle me regarde toujours comme si c'était la première fois qu'elle nous voyait. Tu sais, je fais de mon mieux pour l'aider. Je suis sûre qu'elle ferait une excellente petite mère. Il a besoin d'une fille douce Antoine. Maya, elle le rend des dingues. Antoine ? Vous êtes là ? Ça va, je me suis pas fait mal. Non, tant mieux. Tu es rentrée seule ? Antoine s'est arrêtée à côté pour faire des photos. Je vais le rejoindre. Tu veux que je t'accompagne ? Non, non, c'est gentil. Je vais prendre un vélo. Je t'accompagne. Alice, regarde ta mère. Ne bougez plus. Je t'accompagne. Christiane, vous pouvez me regarder ?